Cela relève du déni des réalités, de vouloir maintenir une incertitude, parce que s'ils disaient très clairement que les marcassins et les sangliers sont morts par le gaz d'hydrogène sulfuré, ils auraient une obligation d'action immédiate. Je pense qu'ils souhaitent gagner du temps. Ils souhaitent passer les élections de 2012. Il va falloir non pas nier le lien entre l'agriculture intensive et les algues verts, il faut passer maintenant au stade où on réduit les nitrates, et donc c'est par les engrais minéraux apportés, il faut réduire de moitié, et il faut commencer maintenant. Il faut aussi réduire de moitié, au moins, et encore beaucoup plus par endroit, les nitrates qui résultent de l'élevage. Je veux dire ici, haut et fort, que pour nous, les paysans ne sont pas les responsables. Les paysans ont fait ce qu'on leur demandait de faire, et nous allons avec eux changer de modèle. Vous en êtes persuadé, les algues vertes ont tué votre fils ? Oui, parce que le taux hydrogène qu'on a trouvé dans son sang était hautement élevé. Oui, bien sûr, bien sûr, là, c'est indiscutable. Et les sangliers, c'est pareil, on est en train de cacher la vérité, là, pour les sangliers. Mais on sait très bien qu'ils sont morts, qu'ils sont morts asphyxiés. Mon fils est mort avec le den des poumons, il a étouffé, et il a suivi d'une crise cardiaque. Et on a dit tout de suite qu'il n'a fait qu'une crise cardiaque pour nous cacher la vérité.